Nous sommes dans la commune pour travailler sur une activité qui s'appelle forum communautaire sur les engagements sociaux et environnementaux des entreprises dans le cadre de la RSE. Nous avons constaté que dans la matière de RSE, dans la plupart des collectivités territoriales du Sénégal, la RSE n'est pas encadrée. Le Sénégal n'a pas encore une loi spécifique sur la RSE, ce qui fait que la RSE est souvent réalisée au bon vouloir des entreprises, par-ci par-là, des subventions qu'ils font par-ci par-là, des dépenses qu'ils font par-ci par-là, ce qui devrait être encadré pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir bénéficier en tout cas de tout ce qui est RSE. Aujourd'hui, le travail consiste à mettre en place ou bien à élaborer un document en partenariat entre les collectivités territoriales mais également les populations qui sont en train de travailler pour mettre en place un document à travers lequel ils vont exprimer tout ce qu'ils ont comme besoin en matière de RSE sur les différentes thématiques que sont le cadre de vie, environnement et cadre de vie, santé, éducation, formation, mais également infrastructures, mais également emploi peut-être même et jeunesse. Donc ce sont toutes ces thématiques à travers lesquelles les populations, y compris la collectivité locale, vont travailler pour pouvoir mettre en place un document qu'ils pourront utiliser auprès des entreprises pour dire qu'une fois que l'entreprise est là pour faire de la RSE, ce document devrait servir de base pour pouvoir vraiment faire des investissements en matière de RSE au niveau de la collectivité territoriale de Saint-Denis. Dans le cadre du travail, les acteurs ont soulevé un certain nombre de problématiques. La première problématique, c'est que la RSE, d'après eux, n'ont pas encore ressenti réellement la RSE. Tout de même, la commune également a fait un bilan, je dirais, RSE, qui a retracé un certain nombre d'actions de la RSE que l'entreprise a prises en compte. Mais tout de même, il reste à savoir que la RSE n'est pas encore sentie, vu l'envergure de l'entreprise, je prends l'exemple de BP qui est là, si les populations n'ont pas encore sentie la RSE et l'envergure de cette entreprise, c'est parce qu'il y a un problème, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas un encadrement qu'il faut pour permettre à la collectivité, parce que ce qu'on a constaté, il y a des dépenses, ou des investissements de la RSE que les entreprises font, sans pour autant même que les collectivités locales soient informées. Et ça, nous considérons que ce n'est pas normal. Quand une entreprise fait des investissements dans une localité, la porte d'entrée qu'il devait se faire, c'est la collectivité d'abord. Mais tout de même, à Saint-Louis et dans d'autres localités, on l'a constaté. L'autre aspect, par rapport aux problématiques qui ont été soulevées, nous avons constaté que les populations acceptent que les ressources appartiennent au peuple, que la plateforme est là, forcément, l'exploitation va démarrer. Mais il y avait des engagements que l'Etat et l'entreprise avaient pris auprès des populations, surtout la communauté des pêcheurs. Lequel engagement consistait vraiment à avoir un autre récif qui devrait remplacer Diattara. Justement, ce récif, en tout cas, si ça a été construit, certains ont démontré que ce n'est pas encore comme Diattara, mais ils ont, de façon plus générale, exigé vraiment à ce qu'on leur mette en place un réceptif qui permettra d'avoir ce qu'ils ont comme ressources au niveau de Diattara pour au moins pallier le manque à gagner que les pêcheurs ont subi à travers la mise en place de cette plateforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !